Les questions subsidiaires Bon, les questions subsidiaires, je les garde. Il est normal que je traite d'abord celles qui ont été apportées en premier. Je ferai des efforts pour répondre à toutes. J'ai toujours respecté toute question, même quand elle n'est pas toujours formulée d'une façon claire, dans la mesure où j'accepte par la foi qu'elle correspond à une démarche chez vous, un besoin de connaître, de savoir, et non pas juste le plaisir pour poser. Alors, première question. Jésus n'a pas voulu que Marie de Magdala le touche, mais il a invité Thomas à le toucher, c'est-à-dire ses mains et le côté. Pouvez-vous nous donner une explication compte tenu de l'interprétation de ce matin, c'est-à-dire d'hier matin ? Eh bien, là encore, nous l'avons en quelque sorte répondu à cette question. Le Seigneur dans sa grâce connaît notre stature dans la foi et il savait que Marie de Magdala, bien qu'elle ait voulu toucher, Jésus était entré dans une foi plus forte, plus grande, moins peut-être expressive, que ne l'était Thomas, qui lui avait fui dans l'équipe qui s'était débandée, qui était parti, il n'était même pas venu à la tombe, et il se tenait sur ses réserves, souvent comme le rationaliste, excuse-moi, souvent comme le rationaliste, en disant, vous savez, moi, incidemment, celle-là ne va pas être répondue, vous savez, moi, je crois que ce que je vois, c'était l'attitude de Thomas. Le Seigneur ne l'a pas envoyé paître, lui aussi a voulu le faire grandir et il lui a fait passer, un peu par où Jean était passé, qui avait vu et qui avait cru. Thomas aussi est passé par là, il a cru, ça ne veut pas dire que ce soit le chemin de la foi, mais il a permis, connaissant la faiblesse, ô combien vulnérable de Thomas, qu'il passe par ce toucher physique de ses blessures. Et ainsi Thomas a fini par croire, mais il s'est empressé, lui, Jésus, d'ajouter, heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. C'est ça l'essentiel. Il rappelle que ce n'est pas le chemin de la foi, mais il est toujours dans son amour extraordinaire, il connaît notre petitesse dans la foi, et non pas notre petite foi, mais notre petitesse dans la foi, et il veut nous faire grandir. Disons que Thomas est parti d'un peu plus bas que Marine Magdala. Donc, c'est le chemin qu'il a suivi. Autre question, elle est un peu plus longue. Je suis protestante moi-même, je fréquente maintenant les milieux évangéliques. Je ne préciserai pas la ville, parce que je n'aime pas qu'on connaisse les personnes, quand elles ne signent pas, ah si elles l'a signé. Donc Mulhouse, les milieux évangéliques de Mulhouse. Je suis venu ici, avec des cousins et des amis catholiques, pas étroits, puisqu'ils sont venus ici pour ces jours de Pâques. Ils ont apprécié vos conférences, mais ce matin, votre passage, enfin hier matin, concernant Marie, qu'on n'adore pas, les a choqués profondément. Je n'ai naturellement pas leur réaction, mais je suis peiné de voir qu'ils prennent cela comme une agressivité de la part des chrétiens évangéliques. J'ai 74 ans et je cherche à dire des choses aussi délicates, avec amour et modération, sans passion. Dieu seul jugera. C'est un sujet à éviter dans des discussions ou des sessions publiques. Voilà. Je remercie la sœur d'avoir fait l'effort à son âge d'écrire cela. Nous sommes repartis sur le terrain d'hier. Il est hors de question, ici, de discuter le bien fondé ou le mal fondé de la vénération de la Vierge Marie. C'est un sujet qui, non seulement préoccupe, mais divise la chrétienté depuis des siècles, sinon des millénaires. Des spécialistes s'y attaquent au niveau théologien, au niveau etc. je veux me placer dans la réponse à cette question dans la position d'un, en quelque sorte, un reporter qui voit des faits. Un reporter qui est plus qu'un reporter car... Vous pouvez fermer là-bas, si vous voulez. Car ce reporter demande humblement au Seigneur de le remplir de tout l'amour que le Seigneur veut lui donner en cet instant, dans cette réponse. et je vous dirai ceci. C'est parfaitement le droit des uns et des autres de construire une théologie ou un dogme sur ce que nous voulons vénérer, la personne que nous voulons vénérer. C'est parfaitement votre droit. Hors de moi de dire, écoutez, ceci, cela, vous savez, l'insulte, et ça y est. C'est votre droit. Mais jeudi, et j'espère, je parle à des personnes mûres, si vous prenez l'initiative, quand je dis vous, il y a des générations entières, y compris les conducteurs spirituels, l'initiative de construire tout un dogme de la vénération, le dogme de l'assomption, etc., il faut savoir, si vous êtes mûr, emporter les conséquences. Les conséquences, c'est d'abord en être mûr, de tolérance, c'est d'accepter que d'autres n'acceptent pas ce dogme. Je renvoie la balle. Pourquoi, au grand pourquoi, faut-il que, parce que ça a été établi dans une branche très importante de la famille chrétienne, pourquoi faut-il toujours que les autres y entrent ? Et alors, parce qu'ils n'entrent pas, dès qu'ils mettent un mot que l'on considère de travers parce qu'il n'est pas en accord avec notre dogme, tout de suite, on crée un insulte. Qu'est-ce que c'est que cette irritabilité épidermique qui ne traduit en rien une croissance spirituelle, mais une chair exaspérée ? Quand je prononce les paroles que je prononce, quand je vais en conférence publique avec des athées qui ne croient pas en Dieu, il y en a même qui veulent en découdre avec le christianisme, ce que je dis, j'en prends la responsabilité, ça veut dire que je prends la responsabilité qu'on ne soit pas d'accord et je ne commence pas à monter sur mes grands chevaux quand dans un débat public, quelqu'un me dit « Monsieur, votre foi en Dieu, c'est de la foutaise », même s'il le dit d'une façon insultante. Je regarde au-delà de ce qu'il dit au lieu de m'irriter comme un gamin, c'est ça le manque de maturité, je regarde au-delà de ces mots et je constate que quand il dit cela, il a cette souffrance dont nous parlions hier, nous avons projeté dans le monde un visage de Jésus qui était défiguré, il n'en a pas voulu et quand il m'écoute, il pense « c'est ça que je vais dire ». De nouveau, je vais retracer la défiguration de Jésus et il n'en veut pas et d'une façon presque violente, il m'insulte. Jésus était insulté, il n'a pas retourné les insultes, la poque commençait à danser sur la croix en disant « Prenez compte de ce que vous dites, vous êtes en train de me dire des paroles absolument insolentes, etc. » Jamais de la vie. Où est notre modèle Jésus ? Même dans notre vénération de la Vierge. Où est-il ? Est-ce que nous détachons les deux choses ? Je le dis solennellement. Vous avez pris, c'est votre droit, une vision, une perception de l'histoire de Marie. C'est votre droit. Personne ne vous le retire. Mais sachez supporter le fait qu'on ne soit pas d'accord et cessez de sauter comme des bouchons quand il y a une moindre parole de désaccord. Parce que ça traduit votre manque de maturité. ça traduit l'emprise de la chair. Rappelez-vous que l'esprit conduit toute chose. Supposer. Conduire, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé. Supposer. Je reviens très brièvement sur le terrain raison. Supposer que vous ayez raison. Mais l'esprit nous conduira aussi dans cette vérité que vous pensez être la vérité au sujet de Marie. L'esprit conduira les autres. Mais si vous commencez à vous irriter, vous mettez des bâtons dans les roues à la marge de l'esprit. Non. C'est votre droit. C'est votre droit et certainement de ce droit est sorti un dogme qui a traduit votre histoire. C'est ainsi que l'histoire des hommes s'écrit. Il est hors de question ici de dire si dans ce droit vous êtes fourvoyé ou si vous avancez dans la vérité. C'est l'esprit qui le dira. C'est l'esprit. Mais je vous dis ceci. À partir du moment où vous assumez le fait de croire dans ce dogme, vous en assumez toutes les responsabilités et je vous souhaite de le faire dans un cadre d'être mûr qui ne saute pas parce que quelqu'un a osé dire quelque chose qui n'était pas en accord avec votre dogme. Et d'ailleurs je vous ferai remarquer qu'on m'a simplement repris sur le fait que j'ai dit adorer. Un seul mot et ça y est tout est par terre. Vous voyez à quel point il y a une pression derrière. Même un être sensé équilibré. Il dirait mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Il aurait même trouvé qu'est-ce qu'il a voulu dire par adorer. Nous en fait, vous voyez, nos théologiens nous ont dit que c'est plus une vénération. Mais non, on est arrivé en clair. On m'a grippé par l'épaule. On m'a dit mais vous nous avez insulté. À quoi ça rime ça ? Sachons grandir dans le Seigneur et assumer les conséquences de nos dogmes. Parce qu'après tout, comme l'esprit nous conduit, est-ce que nous nous mettons sous la conduite de l'esprit même dans notre dogme ? La question à poser. Je ne dis pas que vous ne le faites pas. Je ne dis pas non plus que vous le faites. Seul le Seigneur sait. Et comme c'est le même esprit qui unit, ce n'est pas au niveau d'un accord sur un dogme que se fera l'unité, c'est dans l'esprit. Quand le même esprit aura conduit tout le monde là où, ça c'est Jean 16, 13. Retenez bien ces deux chiffres. 16, 13. L'esprit vous conduira dans toute la vérité. Si nous laissons conduire à ce moment-là, même au sujet de Marie, nous arriverons. Nous arriverons. Et nous cesserons d'être épidermiques. Nous cesserons parce que là encore, ça a besoin de l'œuvre de la croix et que ça soit transformé dans une écoute. Vous voyez, je suis venu, on m'a même accusé de savoir qu'il y avait des catholiques dans la salle et de faire exprès de les attiser. Mais mon attitude personnelle vis-à-vis de ça, je trouve que c'est un conflit qui a trop duré. En Angleterre, chez nous, il y a des catholiques. Ils ont une attitude beaucoup plus équilibrée malheureusement quelquefois. On peut en discuter avec eux. Il n'y a pas des sursauts de bouchons. Il y a des gens calmes. Bon, il y en a aussi mais ils sont rares. L'anglais est pris dans sa culture. Il sait débattre. Il adore d'ailleurs quand quelqu'un n'est pas d'accord, savoir pourquoi, etc. D'ailleurs, c'est souvent même sur le continent comme ça. Combien de fois, j'en ai parlé même avec René Jacob, dans un amour réciproque, qu'on accepte nos différences qui sont pour un temps parce que l'esprit conduit toutes choses. Je préfère cela à des, soi-disant, des accusations d'agressivité répondues par des contre-agressivités. Alors, si j'ai quand même blessé, je répète, je m'excuse publiquement d'avoir blessé la personne s'elle se trouve dans la salle. Je m'excuse publiquement de l'avoir blessé mais ça ne me fait pas changer un millimètre de ma position. Je dis que, effectivement, la théorie, c'est la vénération, on a vite fait de franchir le pas vers l'adoration. Pour ceux qui n'étaient pas là hier matin, c'est là le dilemme. Et je regardais plutôt comme un reporter les faits plutôt que la théorie. Et le fait, c'est que beaucoup par millions adorent, alors peut-être que l'enseignement au niveau de l'Église catholique devrait ramener ça sur une dimension de vénération. Démystifier l'adoration car vous n'adorez que Dieu seul. Alors là, je dirais, et je suis sûr que ça se fait, j'ai déjà vu au sein de l'Église orthodoxe dont je suis issu, où aussi on vénère, eh bien, c'est fait tous les jours, non seulement au niveau de la Vierge, mais des icônes. Eh bien, que le Seigneur donne, que ça se réalise ainsi. Voilà, je crois que j'en ai peut-être trop dit là-dessus, j'ai déjà grillé pratiquement la moitié de mon temps. sur quel verset biblique s'appuyer pour aider les chrétiens qui pensent que l'on peut se confier à l'intercession des saints. Ceux qui se sont endormis sont maintenant auprès du Seigneur, comme on le fait dans le sens Saint-Peuble du Seigneur sur cette terre. Alors, là encore, si vous regardez au niveau d'une concordance le mot intercession, il n'existe que dans la perspective de Jésus intercesseur. Pourquoi ne mentionne-t-il pas les êtres humains aussi grandioses qu'a été leur histoire dans le sens de la gloire de Dieu ? Et je reconnais que Marie nous laisse un exemple extraordinaire d'obéissance dans le temps que le Seigneur lui a imparti. Un exemple comme tous ceux des saints de notre histoire. Un exemple dont le suprême est celui de Jésus-Christ. Et cet exemple n'a été rendu possible parce qu'il a été fait dans l'esprit de Christ. Mais, même au niveau d'un très grand exemple, ces personnes sont remontées dans la présence du Père mais leur corps dort dans la poussière. Ils ne sont pas encore complètement réunis à Dieu. Leur union n'est pas totale. Ils ne sont que partiellement eux-mêmes là-haut. Seul peut intercéder celui qui est en union totale. Corps, âme et esprit. Je ne vous fais pas un dessin, vous voyez qui je veux dire. Le Christ est remonté non seulement mais son corps aussi est passé par la résurrection. Même Énoch ou Élie ne peuvent intercéder pour nous alors que leur corps a été glorifié. Ils ne sont pas passés par la mort et la résurrection. D'où, et on revient sur ce que Paul disait, si je puis connaître la résurrection de l'être extérieur, il veut connaître aussi lui, passer par cette mort du corps pour un jour avoir une union totale avec le Seigneur. Mais en attendant, même Paul ne peut pas intercéder pour nous. Son corps dort toujours dans la poussière et seul celui qui est complètement un avec le Seigneur corps, âme et esprit si j'ose dire, celui-là seul peut intercéder. Et intercéder. Alors vous savez, le mot intercession a été souvent mal compris. Le corps du Christ, si nous faisons un avec lui, nous intercédons parce que Christ intercède et non pas pour que un autre intercède pour nous. Nous pouvons intercéder que parce que Christ intercède, parce que nous faisons un avec lui. Et quand nous pensons ou nous intercédons, en fait c'est Christ qui intercède au travers de nous. Lui seul peut le faire. Mais ce n'est pas un personnage détaché et puis un nous sur terre. Le corps de Christ, au-delà de nos barrières dénominationnelles, unit tous ceux qui sont rachetés. Voilà. Ensuite, il y a... Bon, ben on va passer les 25 minutes. Ah, ben c'est pas une question. D'accord, merci. De l'espoir, si je veux continuer, il mettra une autre cassette. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on s'attarde un peu sur les questions ? C'est important, comme j'ai dit, c'est la suite d'un enseignement. En ce jour de résurrection où nous disions et vivons notre foi dans le Christ ressuscité, « Quelle est votre conviction de chrétien et scientifique au sujet du sensuaire ? » Le carbone 14, nous disent les scientifiques, situe ce linge au XIIIe siècle, sauf erreur de ma part, et pourtant, toutes les autres marques que porte ce linge semblent attester que ce soit celui de Christ. Ce linge ne serait-il pas un signe dans ces temps avancés que Dieu nous donne un peu comme à Thomas pour croire ? Ou alors, est-ce une hérésie dans laquelle nous voulons coûte que coûte y voir des preuves pour satisfaire nos yeux de chair incapables de percevoir la résurrection de notre Seigneur ? Alors, il y a une petite étoile, un petit renvoi. Est-ce possible que les scientifiques ayant fait l'analyse du carbone 14 se soient trompés ? Alors, le sensuaire, on a brièvement lu l'existence pour rappeler ce linge qui avait été roulé, pas comme les bandes, spécialement plié, mis sur le côté. Très difficile de retrouver son historique. Je pourrais en parler longuement. Personnellement, je crois à toutes les analyses qui, avant le carbone 14, sur tout petit échantillon, c'était ça l'analyse qui a soi-disant mis tout en l'air. Mais les analyses précédentes montraient de plus en plus que c'était authentique. Alors, est venue cette analyse en micro-échantillon, fait à trois endroits différents. Les trois sont à peu près d'accord que non, ça ne remonte pas à Jésus, c'est au 14e siècle. Je pourrais faire un long discours là-dessus. Le carbone 14 est assez sûr jusqu'à 5000 ans, 6000 ans en arrière. Après, on ne sait plus de quoi on parle parce qu'on fait des hypothèses sur l'origine du rayonnement atmosphérique, les cosmiques qui transforment le carbone en azote, etc. Ça, je laisse de côté. Le carbone 14 est quand même une méthode d'analyse sûre entre maintenant et en arrière jusqu'à 5000-6000 ans. Donc, il semblerait qu'ils aient raison. Mais, mais, et alors là, ça va repartir. on parle de temps, vous avez tous entendu le mot temps prononcé au moins 20 fois. Temps, c'est du 13e siècle, 13 siècles avant nous. 20 moins 13, ça fait 7. Il y a 7 siècles seulement. Non, ils disent, il y a plus que ça, etc. Le temps. On pense que le temps, c'est une réalité, une borne de mesure sur laquelle tout le monde tombe d'accord. Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'il y a le temps ? Supposez que j'éteigne toutes les lumières, que j'éteigne le soleil, les étoiles, la lune, vous soyez plongés dans une obscurité complète. Pas un bruit, pas un mouvement, le silence de la tombe. En moins de 24 heures, les trois quarts d'entre vous auront perdu la notion du temps. Tout ça pour dire, c'est pas psychique, ce que je raconte là, c'est plus, c'est que, et ça, le savant s'accorde, on a besoin de la lumière pour connaître le temps. C'est grâce à la lumière qu'on sait que le temps est. C'est cette perception de la lumière qui active, toujours dans cette gare de triage dont je parlais tout à fait au début, une sensation qui nous donne la nécessité d'un outil qu'on appelle le temps. Alors voilà où les Athéniens s'athénirent. On a cru que le temps lié donc au soleil était, on pouvait donc définir un temps sur la base de la vitesse de la lumière du soleil. Ça serait trop long de nous expliquer, c'est plus mathématique qu'autre chose. Et, voilà le grand terrain de glissement qui commence. On a supposé que la vitesse de la lumière est de 300 000 kilomètres par seconde, toujours, depuis le commencement de l'univers. Sans nous rendre compte que déjà, des théoriciens, de la théorie des quantas, ils n'ont pas annoncé différemment. Ils ont simplement proposé une théorie, il y a eu des expériences, et un jour un homme, un Australien, ça ne date pas longtemps, ça date d'environ 8 ans. Il a repris toutes ces données, et en plus, il a fait des mesures, il a fait des extrapolations mathématiques, il a fait un travail phénoménal, et en un mot, il a montré ceci, c'est que, à l'origine de l'univers, la vitesse de la lumière était 5 milliards de fois plus élevée qu'elle l'est maintenant. 5 milliards de fois plus élevée. Et qu'au cours du temps, elle a baissé, et que pratiquement, depuis les 1950s, le milieu de ce siècle, elle est pratiquement constante. On ne peut plus, en d'autres termes, elle continue à baisser, mais c'est tellement infime, on ne peut plus mesurer la décroissance. Eh bien, ça veut dire que notre notion de temps doit s'adapter à ce changement de vitesse de la lumière. Et chose extraordinaire, déjà certains ont commencé à faire le calcul, il semblerait que les 13 siècles mesurés dans l'hypothèse de la lumière constante doivent se lire 20 siècles si on tient compte de ce changement de la vitesse. Vous voyez, déjà, je vous laisse ça, je ne tire aucune conclusion, je ne peux pas vous dire donc ils sont trompés, c'est comme ci, comme ça. Un scientifique n'est jamais 100% affirmatif, un peu comme les politiciens. Mais voilà, voilà sur quelle base on est en train de réexaminer. Personnellement, alors c'est une note strictement subjective, personnelle, d'un homme qui vous parle, aussi mortel que vous, personnellement, je crois que c'est réel. Ça a toujours été ma conviction et alors je répondrai à la deuxième partie de cette question, c'est réel, oui, mais ne faisons pas comme Thomas, ne basons pas notre foi là-dessus. Et louons le Seigneur parce que cette réalité confirme quelque chose de concret qui s'est passé, louons le Seigneur mais n'en faisons pas la base de notre foi. La foi ne s'appuie pas sur des béquilles, sur des preuves, elle s'élance sans savoir où on va. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, je passe à la question suivante. Y a-t-il une manière efficace de prier pour que ceux qui nous entourent soient touchés par la lumière qui vient de la croix de Golgotha ? Quelques pistes. C'est la méthodologie. Et remarquez, c'est humain. Ce serait un scientifique qui poserait cette question. Eh bien, je comprendrais parce qu'un scientifique dit, vous proposez quelque chose, montrez-nous le chemin. Je vous dis tout de suite que celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est lui la réponse. Les pistes, eh bien, il les a toutes en lui. Il n'y a d'ailleurs qu'une, il n'y en a pas 36. Et je vais vous répondre peut-être d'une façon déconcertante ou non satisfaisante pour celui qui a écrit la question. Dans la mesure où Christ est vivant en vous, c'est lui qui va vous révéler dans une situation précise de quelqu'un qui n'est pas touché par la lumière de la croix. Comment faire ? Quoi faire ? Mais le point de départ, ce n'est pas d'attendre que la piste soit révélée et d'y s'y engager. C'est d'y engager sans savoir où vous allez. Seigneur, je sais que tu veux que je sois le reflet de cette lumière. qui vient de la croix. Très bien dit. Car c'est de là que vient la lumière. La colline, c'est Golgotha. Mais cette lumière ne jaillit qu'à travers une ombre grandiose qui se projette sur toute notre histoire, la croix. Il n'y a pas d'autre source de lumière révélée, c'est-à-dire voile déchirée, lumière qui ne peut passer qu'à travers l'œuvre de la croix. Il n'y a pas d'autre. Donc, la personne en question qui pose la question, si elle se veut d'être le reflet, sa vie doit être le reflet de l'œuvre de la croix aussi. Ce n'est pas une connaissance supplémentaire, une méthodologie nouvelle, un langage évolué. Ça convaincra peut-être intellectuellement, mais ça n'ira jamais plus loin. C'est simplement dans la mesure où votre vie, chère personne qui a écrit cette question, reflète, reflète cette lumière de la croix, c'est-à-dire votre mort à vous-même et votre vie en Christ, que dans les événements qui suivent, confrontés que vous serez peut-être avec les thèses d'une personne qui n'y croit pas, le Seigneur vous montrera pas à pas ce qu'est cette lumière. Voilà, pape méthode, Christ est la voie. Chers frères, s'il vous plaît, que pensez-vous du discernement des esprits ? Merci. Le discernement des esprits. Des esprits mauvais s'entend-il, car évidemment, le propre du mensonge, c'est de se rendre crédible en apparence pour masquer encore plus le fait que ce n'est pas la lumière, mais l'obscurité. Et même, Jésus prévient que dans les derniers temps, Satan sera capable de se déguiser en enjeux lumière. Quelle illusion suprême ! Comment discerner l'esprit qui vient de l'enfer pour tromper, même séduire s'il le pouvait, les élus de Dieu ? Et je paraphrase ce que disait Jésus. Comment le discerner ? Eh bien, c'est pareil. Qui discerne les choses de l'esprit si ce n'est l'esprit de Dieu ? L'esprit de Dieu nous montre dans son action une action depuis toujours. Déjà, nous pousse à prendre une décision alors qu'on est encore en train de divaguer dans le monde. Déjà, il fait que nous apprenons du Père. C'est Jean 6, 43. Nous apprenons du Père, on commence à voir des choses se décanter, on se dit ce n'est pas possible, on a réaction contre ceci, peu importe la voie suivie. Il nous guide, à un moment donné, nous prenons une décision, c'est possible parce que c'est lui qui nous a guidés. et il allume notre capacité de décision pour qu'elle s'intègre face à un avec le plan de Dieu qui est de nous amener au salut. Et ainsi de suite, cet esprit nous remplit, il nous montre notre condition, il nous montre nos préjugés, tout ce que nous pensions être du solide et peut-être même la religion que nous avions peut-être vécue jusqu'à là, nous pensant être de bons chrétiens. Il montre tout cela à la lumière de ce qui s'est passé à la croix et il nous montre à quel point il y a un abîme entre les deux et à quel point non seulement il y a un abîme mais que cet abîme a été comblé et à quel point déjà nous sommes ressuscités en lui, c'est tout cela. Mais, il nous montre aussi parce qu'il travaille en accord parfait avec la croix que nous devons en quelque sorte vivre cette croix en permanence, nous la portons avec nous, non pas comme un sujet de persécution, d'épreuve, mais un rappel permanent, une puissance, c'est une puissance qui nous brise sans cesse. À chaque fois qu'il relève la tête, j'ai une arme contre lui. Je parlais tout à l'heure du cambrioleur. C'est la puissance de la croix, cette arme. À chaque fois que le moi veut relever la tête, il est là. Alors, nous entrons dans la question que les étudiants reconnaîtront, qui a été longtemps au cours de la semaine passée, au niveau des actes des apôtres, la question du baptême. Il n'y a qu'un seul baptême, dit l'apôtre Paul, Éphésiens 4, chapitre 3, versets 4, 5 et 6. Il n'y a qu'un seul baptême. Et alors, se lèvent des clans. Il y a parmi nos frères évangéliques ceux qui disent « C'est le baptême d'eau, votre histoire de baptême du Saint-Esprit, ça, c'est une invention des pentecôtistes. » Dans certains secteurs du pentecôtisme, on dit « Mais c'est baptiste avec leur baptême d'eau, d'accord, c'est utile, mais il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, ma confirmation que je suis sauvé. Si je parle en langue, là, je montre au moins que je suis sauvé. » Et ça y est, c'est reparti dans l'autre sens. Sans réaliser que quand Paul dit « Il n'y a qu'un seul baptême, c'est parce qu'il n'y en a qu'un. » Baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit ne forment qu'un. C'est les deux versants de la même montagne au sommet de laquelle il y a Golgotha comme d'habitude, la croix. Le baptême d'eau, c'est mon brisement. Je tire, en d'autres termes, le tapis sous le pied de l'adversaire si je peux dire. Je lui tire le tapis sous les pieds parce qu'il n'aura plus de prise sur moi quand je suis brisé. L'adversaire n'a aucune prise sur le nouvel Adam, sur cet être renouvelé, transformé, le Christ en moi qui grandit et qui rayonne à travers mon manteau extérieur qui lui aussi se renouvelle. Il n'a aucune prise. Il n'a de prise que sur ce qui n'est pas soumis à la croix. Donc, quand j'annonce publiquement, par exemple, en descendant dans les eaux du baptême, dans cet ensevelissement, j'annonce publiquement que j'ai pris la décision de ne pas vivre selon les impulsions de mon vouloir et de mon faire, pour prendre l'exemple de ce matin, il y a tant d'autres, mais entièrement que le vouloir et le faire soit le vouloir et le faire du Seigneur, à ce moment-là, il n'a pas de prise sur moi. Semble-t-il. Parce qu'il va attaquer d'une autre façon. Il est le père de tous les menteurs, il est le père du mensonge, son arme, c'est le mensonge. Ce mensonge, ce n'est pas un gros bobard. Ce n'est pas dire, tiens, regardez dehors, il fait nuit. Ça, ce serait un immense bobard. Ce serait, par exemple, dire, vous voyez, il fait jour, mais en fait, je peux vous montrer qu'il fait nuit à toute une entourloupette. C'est ça. Alors qu'il n'y a rien de vrai dans l'entourloupette. Son mensonge, c'est le point de départ, mais il va prendre des formes excessivement subtiles et dangereuses. Il peut se déguiser en ange de lumière. Il peut entrer dans l'église au niveau d'une doctrine, d'une doctrine qui a toutes les apparences crédibles, qui est souvent appuyée par des versets bibliques, ô combien manipulés. Et on voit tout de suite le creux quand on voit l'ensemble de ces versets. Et qui est pour but de séduire les élus de Dieu. Et cette doctrine est manipulée par l'adversaire, donc de cette façon. Mais cette doctrine n'a aucune base dans la vérité, puisqu'elle vient du mensonge, alors qu'elle en a toutes les apparences. Comment est-ce que je vais discerner cela ? Eh bien déjà, au niveau, si elle produit les fruits de repentance propres à l'œuvre de la croix, il y a déjà quelque chose. Mais souvent, il ne m'est même pas donné d'avoir assez de temps pour voir les effets de cette doctrine. J'en ai mentionné une hier, qui est le glissement d'une certaine thèse freudienne sur notre être intérieur qui n'a rien à voir avec Christ, et qui prétend nous guérir des blessures de l'âme, et qui est en fait une doctrine qui a toutes les apparences de ce qui est crédible, mais qui est le mensonge de l'adversaire se glissant dans l'Église, déguisé en ange lumière. Parce qu'elle dit l'opposé de la croix, cette doctrine, elle dit moi je peux te remonter à travers tout ce que je vais faire, parce qu'en fait la croix, bravo, alléluia, mais il n'y a plus à faire. Il y a tout ce que Dieu met à la disposition de l'homme au niveau de sa connaissance, du contexte psychique de l'homme, etc. Voilà. Alors il y a des versets bibliques qui viennent saupoudrer, on vous emmène même dans votre passé en tenant Jésus par la main, sans que vous vous rendiez compte que ce n'est pas Jésus, vous tenez par la main, mais l'image qu'on vous force dans la tête de Jésus, même en disant il est amour, il est mignon, il vous conduit dans le passé, alors que toute la dynamique des choses est un mouvement en avant. Jamais il ne revient dans le passé, sauf au niveau d'un pardon. Et pour nous dire, il y a un pardon à faire, et tu peux le faire parce qu'il est déjà fait sur la croix. Voilà. Voilà l'œuvre de la croix. Alors discernez cela, discernez quelqu'un qui parle au niveau d'un discours qui a toutes les apparences, qui est très séduisant, mais qui vient d'adversaire, ce n'est pas l'entendement humain. Je peux être brisé à moi-même, mais il me faudra tout un revêtement de puissance pour que l'esprit parle d'une façon puissante à travers les dons, les charismes, pour prendre un langage différent qui veut dire la même chose, à travers les dons de l'esprit et qui se manifestera quand Dieu le voudra, en qui il voudra. C'est fait et séduit aussi. Quelque chose en vous vous dit ce n'est pas ça et vous vous sentez littéralement pourri. Mais alors, on a envie de vomir, on a envie de courir, on a envie de crier des fois. C'est la réaction de la chair aussi. Mais enfin, c'est là. Et le Seigneur nous donne l'autorité dans le nom de Jésus pour dénoncer le mensonge avec amour. ce n'est pas en planter le poing d'un figure, celui qui aimait une mauvaise prophétie, une fausse prophétie. C'est de le reprendre, peut-être lui il ne le réalise même pas, et de dire au nom de l'amour de Christ, je souligne. Et d'ailleurs, c'est ainsi que dans l'église primitive, il y avait l'assemblée des frères, des anciens qui examinaient et qui retenaient ce qui est bon. Et quand il y avait quelque chose qui n'était pas de l'esprit de Dieu, c'était dénoncé comme tel. Pourquoi est-ce que ça a disparu de nos églises ? Pourquoi à partir du moment où quelqu'un dit je parle au nom du Seigneur, l'esprit me dit que pourquoi c'est tout de suite accepté comme un ennui ? Il faut remettre les choses en question là aussi. Que le Seigneur nous donne cette sagesse. Et alors, dans le prolongement, est-ce que le roc chrétien est bien ? Voilà la question suivante. Alors, certains voient un mauvais esprit, d'autres non. Je vais vous dire une chose. Le roc, est-ce que le roc chrétien est bien ? Le roc, mais chrétien. Bien sûr, on rejette celui qui n'est pas chrétien. Souvent, la frontière est difficile à discerner, je vous le dis tout de suite. C'est très difficile. Néanmoins, je dirais ceci, je ne répondrai pas oui, non, pas cette question, mais je vous donnerai un éclairage plus grand, j'espère. C'est que la musique, la façon dont on exprime ses états d'âme, c'est une façon d'expression, la musique est un don de Dieu qui fait partie du contexte du premier Adam et qui a aussi besoin lui aussi de passer par la concasseuse. Excusez-moi pour ce mot un peu presque horrible pour l'œuvre de la croix, un brisement pour un réassemblage. La musique s'exprime au niveau des cultures et les choses changent. Moi, personnellement, je préfère la grande musique, Bach, entre autres. Mon favori, c'est Handel, comme il est en Angleterre d'ailleurs très souvent, mais voilà que d'autres disent mais les temps ont changé, on s'exprime différemment. Je le reconnais, c'est un droit aussi, c'est tout à fait une façon de s'exprimer. Seulement, comme toutes choses qui font partie de notre premier Adam, il y a le recto et le verso. Il y a ce don et il peut être manipulé. Je ne dis pas que le roc c'est ça obligatoirement. Je dis en général, tout don peut être manipulé. ne serait-ce qu'on en parlait tout à l'heure au niveau du vouloir et le faire, vouloir faire quelque chose pour le Seigneur, être convaincu que je peux faire quelque chose pour lui et qu'il va me donner la force. Ça, c'est une façon subtile de l'adversaire. C'est la loi du péché, appelle Paul. Voilà une façon subtile de l'adversaire de travailler en nous. Alors, pourquoi pas la musique ? La faculté musicale peut servir aussi dans le sens d'avancer le mensonge de l'adversaire et pourquoi est-ce qu'il ment ? Pour essayer de nous détruire, pour essayer de nous faire moins que rien, nous aliener, nous asservir. Alors, la musique doit être vue, le rock, dans cette perspective. Il faut le discernement. Il y a un rock chrétien. Le rock est une expression culturelle des temps où nous vivons. On ne peut pas le nier. C'est avec nous. Ça restera ce que ça restera. Il y aura d'autres expressions. Mais quand on dit, quand on met le label de chrétien dessus, l'étiquette chrétien, il faut bien peser ses mots. Pour que ça soit chrétien, il faut que ça soit passé par la concasseuse. Voilà ce que j'ai à dire. Je peux reprendre mes facultés de jouer rock. Il y en a qui sont, on dirait presque naturellement doués dans la musique rock. Très tôt, on les voit vraiment entrer dans le rythme, le sens, etc. Bon, c'est une expression. Moi, je préfère passer la valse. Mais enfin, je ne sais pas la faire d'ailleurs, de toute façon. Je préfère les danses folkloriques. Et en Russie, on en a beaucoup. Bon, j'en sais danser aucune. C'est pour ça que je les préfère. Parenthèse terminée. Arrête. Ma femme me dit arrête, ça se commence à glisser. Bon. Je dis donc que le rock, on peut l'aimer, mais l'aimer, ça veut dire que, dans le contexte chrétien, si le rock, il fait partie de notre culture, si on veut qu'il soit à la gloire de Dieu, il doit aussi passer par l'œuvre de la croix. Beaucoup de chrétiens musiciens jouent du rock, surtout en Angleterre. La question que je leur pose, et j'ai été étonné par les réponses extraordinaires de Cliff Richard, vous connaissez peut-être. Voilà un homme qui est passé par la concasseuse. Il faut voir sa musique, elle élève. Ce serait trop long de vous parler de notre fils qui est mort dans le métro de Londres. Comment le Seigneur, il ne s'était pas encore rendu compte que le Seigneur était en train de le changer. Il était un batteur dans un orchestre, et des orchestres, vraiment souvent le hard rock. Et d'habitude, le battement, enfin le roulement de tambour, tous les instruments de percussion, on dit c'est un downbeat. Ça veut dire ça vous abaisse. On se sent encore plus découragé après. Et alors un jour, il lui a été donné dans des circonstances extraordinaires, saisi par l'esprit, je dirais tout de suite. Il ne le savait même pas. Il a commencé à taper dans un camp où il y avait des milliers de jeunes, Glastonbury, pour ceux qui sont anglais. C'est un festival rock célèbre. Et on avait mis dans un coin, la police avait mis les durs parce qu'il y avait toujours de la drogue, des crimes même, quelquefois là-dedans, à part de tous les autres jeunes. Parce que c'était dangereux. Et lui, son groupe, on l'avait mis juste à la charnière du camp soi-disant paisible et les autres. Et alors ce soir-là, il a commencé à jouer. Sur un capot de voiture, il ne savait pas pourquoi. En même pas dix minutes, il a reçu l'écho dans tout le camp. Ils avaient repris son beat et s'abattaient en mesure dans ce qu'il annonçait. Et il a arrêté, il était presque terrorisé, il dit mais c'est incroyable. Il a arrêté. Et pendant une bonne partie de la nuit, ce battement a continué. Il passait d'un camp à l'autre, d'un coin à l'autre. Et alors la police anglaise, c'est du solide avec eux, quand ça va mal, ça vole à l'horizontale les gens. Vous avez vu les scènes à Londres. Eh bien, la police anglaise a été stupéfaite car dans cette nuit précise, le fameux parti du camp où les gens étaient durs, il n'y a pas eu une seule prise de drogue, pas de violence, il y avait une paix qui régnait. Il a fait évoluer ce battement et par la suite, les batteurs, quand un an après son décès dans le métro de Londres, ils sont venus. Il y avait un rassemblement officiel pour commémorer cet accident absolument tragique. Et voilà qu'à un moment donné, on entend venir d'un des boulevards de Londres qui menaient à la gare où s'était produit l'incendie, ce même battement. 300 et plus batteurs, les plus célèbres de l'Angleterre, s'étaient réunis. Et en honneur à notre fils, ils jouaient ce battement parce qu'ils étaient les seuls à dire voilà un battement qui nous élève. Donc voyez comment le Seigneur peut reprendre quelque chose qui abaisse pour élever. Voilà ce que j'ai à dire sur la musique rock. Bien que cela ne fasse pas partie du message, si possible, pourriez-vous, SVP, toucher un mot de ce qui est du péché contre le Saint-Esprit ? Eh bien, en un mot, c'est ça, puisqu'on me dit en un mot, eh bien je fais, un mot étalé, c'est que le baptême, pardon, le péché contre le Saint-Esprit, c'est attribué à l'esprit, à Satan, ce que l'Esprit fait. Et en fait, pour mieux évoluer ça, vous lirez pour vous, Hébreux 6, si vous voulez, ce péché qui nous ferme définitivement la porte à l'éternité, ce n'est pas de nier que Dieu existe, ce n'est pas ça. C'est qu'un point de départ, souvent correct, parce qu'on rejette une image de Dieu et non pas la réalité de Dieu. Personne ne peut rejeter Dieu. Mais c'est d'avoir accepté le salut, être entré, avoir goûté au début du brisement, être entré dans les dons spirituels et rejeter ça froidement comme venant de l'adversaire. C'est probablement quelque chose de très rare, mais ça arrive. Et comme dit l'auteur des Hébreux, c'est recrécifier Christ, c'est vraiment une insulte suprême à la croix et de ça on ne s'en sort pas. C'est tout ce que dit la parole. C'est comme ça que je le perçois. Comment pouvez-vous être sûr que le réveil viendra avant l'an 2000 ? Ça ne fait que dix ans, me précisons. Bien sûr, vous avez tous fait le calcul. Ça ne fait que dix ans. Et voyez à quel point on peut être pris par les chiffres. Vous savez, un réveil peut se déclencher en l'espace de quelques semaines et transformer le visage d'un pays entier ou même d'un continent. Dix ans n'est pas une mesure. Bon, moi je ne peux pas vous donner de chiffres. Qu'est-ce que la question est subtile ? Comment pouvez-vous être sûr ? Pour moi, ça fait 25 ans que je vois le départ de la lame de fond qui vient. Et surtout, je la vois pour une fois au niveau d'une génération qui va influencer sur les autres. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, chers frères et sœurs. Voilà, les jeunes. C'est là que ça vient. Je perçois depuis déjà 25 ans la façon dont le Seigneur prépare ce réveil. Comment les jeunes... Je peux vous donner des exemples mais le temps va nous manquer. Non, non. Écoute. Oui ou non ? Oui. Donc, par l'échelle de temps, c'est imminent. Je envoie tous les signes. Ça partira peut-être là où on ne l'attend pas. C'est déjà parti dans le bas fond de Londres. Des jeunes sont en attente. Ils prêchent sans être convertis, sans être chrétiens. Ils prêchent la croix sans s'en rendre compte. Je pourrais parler de ce fameux groupe qui s'appelle le Mutoid Waste Company qui, au niveau de l'architecture moderne, invite... Ils vont dans les... En un mot, ils vont dans les tas d'ordures, d'immondices de la ville, ils récupèrent la ferraille. C'est un groupe qui est fait de soudeurs, de sculpteurs, de batteurs de métal, de musiciens. Et ils montent ça en architecture moderne dans un lieu délaissé. On peut réunir beaucoup de monde. Ils convoquent les jeunes qui arrivent souvent par milliers. Il y a de la musique. Notre fils était batteur dans ce groupe. Et il y a un prédicateur. Il se lève à un moment donné et il donne ce message. Il n'a rien à voir avec ce que nous comprenons du prédicateur. Il dit ceci en l'espace de cinq minutes. Il dit, nous avons... Vous avez vu ces œuvres ? Nous avons été dans un tas d'ordures. Cherchez ce qui va faire ces œuvres. Nos sociétés, c'est le tas d'ordures. Mais la fin de ce tas d'ordures, c'est quelque chose de désespérant. S'il ne venait personne pour reprendre les éléments et les réassembler dans une autre perspective. Voilà. Ils annoncent la croix sans s'en rendre compte. Et ils disent, voyez ces œuvres, c'est la porte de sortie. Notre société ne sortira d'affaires, notre nation, que si quelqu'un vient et nous, et réassemble toute chose. Parce que tout est pourri, tout est détruit maintenant. Si quelqu'un vient et réassemble, alors c'est l'avenir. Ils annoncent la croix sans s'en rendre compte. Des signes comme ça ne trompent pas. Je pense que le réveil partira une fois de plus. C'est le plan de Dieu des archipels, enfin des îles britanniques. On le voit se préparer. Et là où le mal abonde, c'est là où le gras surabonde. Regardez les lieux où le mal abonde, mais où le Seigneur avait déjà préparé le terrain par des réveils précédents. Et ça vous donne une idée. Je ne peux pas dire 2000 ans précis, rien ne s'est passé, où ça va se passer avant ou après, mais je dis que c'est imminent. Et j'aime bien utiliser cette image, ça va venir avant l'an 2000. Expliquez-moi plus en détail quand Paul dit qu'il avait une écharbe. Cette écharbe, il n'en a jamais parlé. Mais, il n'en a jamais parlé, mais il en parle à un moment donné, quand il dit que le Seigneur lui permet de la voir, il dit que c'est comme un ange qui vient le souffleter, pour empêcher qu'il s'enorgueillisse des révélations faites. Parce que le niveau de révélation qu'il reçoit, et il sera celui qui pilotera en quelque sorte l'église primitive, ouvrira les horizons du bassin méditerranéen, ce Paul reçoit une révélation, mais il est cher, malgré toute l'oeuvre de la croix sur sa chair, Satan l'attend d'une façon subtile. C'est un homme qui a vécu et le brisement, l'un des versants du baptême et le recouvrement de la puissance. Il a un discernement extraordinaire. Il ouvre, c'est le fer de lance de l'annonce d'évangile qui s'accompagne par ces signes qui traduisent le fait que la guérison suprême c'est le salut. C'est la plus belle de toutes les guérisons, c'est le salut de l'âme. Et les autres sont des signes qui accompagnent cela. Il vit tout cela, mais sur un niveau de révélation où même sa chair pourrait succomber. Tellement c'est tentant de s'enorgueillir, d'être fier. J'en ai reçu bien plus que vous tous. Il dira même je peux parler plus que vous tous en langue, mais il ajoute toujours mais, parce que probablement quand il commençait sa phrase, l'ange est venu le souffleter et d'un seul coup ça l'a ramené à l'échelle 1. Voilà, c'est ça son écharpe. Quelle est votre opinion concernant les événements se déroulant dans les pays de l'Est, plus particulièrement en Russie, à la lumière de la Bible. Je vous dirai tout de suite, je suis un peu plus ignare que vous, je n'ai pas encore comparé ce qui se passe dans les pays de l'Est au niveau de ce que la Bible dit. Parce que ma conviction, c'est qu'une prophétie n'est pas faite tellement pour annoncer ce qui arrive, elle annonce en termes voilés pour que lorsque ça arrive, ça nous frappe. Elle nous dit, ça confirme la sagesse de Dieu. C'est comme ça que je vois la prophétie. Ce n'est pas un terrain de futurologie ou de devinette. La prophétie est une confirmation à rebours de ce que Dieu avait annoncé en termes voilés dans la prophétie. Et, les pays de l'Est, je vois un manteau qui saute, l'oppression marxiste. On pourrait dire beaucoup de choses, mais je vous dirai ce qui m'a frappé. C'est ce texte, alors voilà la lumière de la Bible qui arrive, mais pas au niveau d'une prophétie, c'est qu'il existe des maisons où on chasse l'occupant, on la nettoie, on la balaie. Et si pas quelque chose de fondamental se passe entre les deux, il revient cette fois plus fort. Voilà le drame des pays de l'Est. C'était un drame déjà l'oppression marxiste. Le vide dans lequel ils sont est un drame encore plus grand. Ils sont très exposés, très vulnérables. Qu'attend l'Église pour être témoin ? Mais d'une façon concrète, au-delà de nos divisions. Allemagne de l'Est, c'est l'Église enfin on l'appelle presbytérienne, luthérienne. Roumanie, l'Église orthodoxe et catholique aussi. URSS, Église orthodoxe. Pologne, Église catholique. Le Seigneur s'adresse aux Églises dans ce vide et leur dit « Soyez les témoins. Soyez ceux qui témoignent aux puissances célestes l'infiniment variée sagesse de Dieu. » Dans les cas concrets, c'est pas à l'Église de remplir le vide, c'est au Seigneur. Mais est-ce que nous sommes ce sel de la terre, cette lumière sur la montagne de Golgotha ? C'est ça la question posée aux Églises. Si la réponse est oui, à ce moment-là, ce vide sera comblé et lorsqu'il reviendra cette fois plus fort, il trouvera porte fermée. Celui qui a été l'ennemi de ces pays, qui a voulu les détruire. Et Dieu sait combien sont passés par la mort physique. Plus de 120, 130 millions sont morts. Le résultat de l'oppression marxiste. mais ce vide est encore plus béant dans le sens qu'ils peuvent revenir cette fois plus fort. L'Église sera-t-elle fidèle à sa mission ? C'est la question que je pose. C'est comme ça que je vois le problème. Ensuite, il reste trois questions. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Comment le traduire d'une façon positive ? Les gens voient tout de suite, c'est les croisades, c'est les guerres, ça y est, la casse, mais rien à voir. dans le temps où on défendait la foi à coup d'épée et certains se basaient sur ce texte. Mais ces temps, j'espère, sont périmés. Toutefois, je suis venu vous apporter non pas la paix mais l'épée. Ça rejoint un peu cette paix, ces semblants de paix dans les pays de l'Est. L'épée, ce n'est pas le destructeur. Où est-il dit dans la Bible et vous le savez aussi bien que moi dans l'hébreu ? Vous connaissez cette mention de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand Christ est venu s'apporter lui-même, il a apporté l'épée, c'est lui l'épée. Cette parole de Dieu qui pénètre entre l'esprit et l'âme. L'âme, c'est tout notre psychisme. L'esprit, c'est notre devenir, un esprit rempli. Et dans l'Église, lorsque cet esprit se remplit, déjà, dans le croyant, régénéré, l'épée est toujours là. parce qu'au niveau du psychisme, il y a encore des questions qui se posent et des subtilités de vouloir interpréter notre foi d'une façon qui ne soit pas la gloire de Dieu. Il n'y a que la parole qui se glisse. Au fond, nos différences, nos différences, au niveau de notre vaste famille chrétienne, ne se feront pas par simplement une étude théologique de ces différences. Ça pourrait être un point départ. Nos différences, il faut que cette épée se glisse entre notre perception de tout ce que nous croyons, notre façon de l'interpréter dans un membre de la famille chrétienne comme dans l'autre, mais au niveau de la pénétration de l'épée de l'esprit qui est la parole. Et quand je dis parole, ne parlons pas d'interprétation parce que, comme on l'a vu tout à fait au début de cette retraite, l'interprétation est déjà l'effet du psychisme, le rideau du psychisme qui traduit à ma façon de voir et autant interprétation, autant de division. souvent. Alors, essayez de trouver une unité dans l'interprétation, ce n'est pas l'unité, c'est l'uniformité, ça. C'est le rouleau compresseur qui passe et qui nous dit vous interprétez comme ça, si vous ne le faites pas, c'est le bûcher qui vous attend ou la persécution ou l'élimination physique. Voilà à quoi on risque d'arriver. Non, l'unité dans cette pénétration de l'épée de l'esprit, c'est Christ, la parole. Dans la mesure où l'Église, dans tous ses membres, revient à la réalité totale, complète de Christ et non pas d'une interprétation de Christ, et c'est toute l'œuvre de la croix, à ce moment-là, nous entrons dans l'unité véritable. Car ce n'est plus nos doctrines qui nous unissent, c'est la réalité de Christ. Et quand je dis réalité de Christ, pas notre interprétation de Christ, mais lui, celui que l'œil n'a jamais vu, mais qui est pourtant l'image vivable, interprétable au niveau de ce qu'on vit du Dieu invisible. Voilà ce qui nous unit, voilà l'épée, alors tout le reste n'est que paix semblante. On pourra peut-être, j'espère qu'on ne le fera pas, mais on pourra peut-être un jour atteindre une paix œcuménique. Ça y est, plus de dissension, on se supporte sans crise, on s'est changé point de vue sans sauter au plafond, et puis on accepte nos différences, et puis voilà, l'Église est unie, un seul conducteur, etc. Ça peut être dans une certaine mesure une fausse paix. parce que l'union s'est faite sur une interprétation commune et non pas sur la réalité de Christ, le Christ crucifié avant qu'il soit ressuscité. Voilà, là c'est l'unité, là c'est l'épée et ça dénonce la fausse paix. Jésus n'a pas voulu que Marie, attendez, ça on l'a lu déjà, voilà, c'est la dernière question donc, merci pour la révélation que vous avez apportée publiquement comment renverser la vapeur dans l'amour, que nous puissions unifier et non diviser le corps de Christ, vous voyez, la question suit donc la réponse et non pas la précède, et deuxièmement, discerner le corps de Christ. Ah oui, il y en a encore une ici, ça va être vite liquidé. Alors, comment discerner le corps de Christ ? Pour moi, je vois les deux questions en une seule et la personne suggère que nous lisions 1 Corinthien verset 29 du chapitre 11. Alors, 1 Corinthien chapitre 11 et verset 29. Alors, j'aimerais lire du verset 26 parce que ça fait partie d'un contexte absolument remarquable. Alors, il est question, vous savez, des paroles qui accompagnent la communion pour les uns, la Sainte Seine pour l'autre, peu importe, vous faites ceci en mémoire de moi. et Paul continue verset 26. Ceci peut seulement signifier qu'à chaque fois que vous mangez de ce pain et buvez de cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ainsi, quiconque mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur sans révérence correcte, c'est-à-dire sans réaliser tout cela, est en train de pécher contre le corps et le sang de notre Seigneur. Non. Et voilà, verset 28 et 29. un homme doit s'examiner profondément et seulement il ne doit manger le pain et boire cette coupe que comme conséquence de cela. Celui qui mange et boit sans, d'une façon tout à fait sans discernement, est en train de manger et de boire une condamnation contre lui-même car il est aveugle à la présence du corps. Alors, le corps de Christ on a beaucoup parlé pas seulement au niveau de ce qui nous rassemble mais surtout au niveau de celui qui a été brisé et dans lequel nous avons été englobés. Donc, quand nous annonçons la mort du Seigneur comme on l'a dit et redit c'est notre mort que nous annonçons. Ça veut dire que notre vie doit traduire le fait que nous sommes morts à nous-mêmes et vivants en Christ reconstitués en Christ mais dans cet ordre nouveau le royaume de Dieu. C'est ça que doit traduire ce que nous annonçons à travers la scène la communion l'Eucharistie peu importe comment vous le nommez c'est ce qui doit être traduit et d'ailleurs le mot Eucharistie est peut-être encore mieux choisi parce que en l'annonçant au niveau d'une mort à nous-mêmes nous retournons à Dieu cette grâce non pas comme quelque chose nous rejetons mais nous le glorifions dans le fait que nous vivons enfin mort à nous-mêmes et vivons en lui. Alors c'est ainsi que nous annonçons le corps du Seigneur ne pas le faire c'est-à-dire faire ça comme juste une commémoration dire c'est sa mort moi de toute façon je n'étais pas concerné à l'époque et puis continuer à vivre comme bon me semble c'est manquer de discernement c'est manger et boire contre soi-même quelque chose qui est en contradiction c'est ça le jugement c'est en rapport aucun rapport avec la réalité du corps de Christ alors donc discerner le corps de Christ c'est tout cela ne m'entraînez pas dans l'examen de ce qu'est la transsubstantation on n'est pas là pour discuter théologie je vous livre ma perception de la parole au niveau de ce brisement au niveau du fait qu'on a été crucifié avec lui et alors quand la personne cite le verset 29 celui qui boit et mange sans discerner mange et boit une condamnation contre lui-même parce qu'il est aveugle à la présence du corps la présence du corps c'est un corps de mort c'est à dire être discerné que nous nous avons nous discernons cette présence du corps en d'autres termes c'est discerner la mort le brisement y compris le nôtre au delà de ce qui fait l'enveloppe de ce corps là encore c'est la tentation de l'imagination souvent fertile et même bien aiguillée peut-être de voir le corps uniquement dans l'enveloppe qui était là crucifiée sur la croix et quand le Seigneur dit celui qui ne mange pas celui qui mange mon corps et boit mon sang et il continue mais vous vous rendez compte moi j'ai entendu un jour l'accusation que les chrétiens étaient des anthropophages ils mangeaient le corps de leur Jésus et ils buvaient son sang on dit c'est pas vrai il est parti c'est pas ça c'est pas ce qu'il a voulu dire mais quand Jésus parle de son corps manger son corps et boire son sang il ne parle pas des cellules du corps il ne parle pas des nerfs de la peau il ne parle pas du sang avec ses globules rouges globules blancs il ne parle rien de tout ça il parle de la réalité de ce qui est brisé donc d'une puissance qui brise l'être humain et qui en même temps le lave des péchés qui ont amené la nécessité de ce brisement c'est tout cela alors quand je mange cela nous l'avons vu tout à fait au début je m'identifie à cela je fais un avec vous avez vu au niveau de la nourriture je transfère le principe d'énergie dans la nourriture dans mon corps et de ce fait là je fais un et si l'autre en fait autant je fais un avec lui au niveau de l'énergie de la nourriture quand je mange la puissance de brisement qui au delà d'un corps physique tel que l'histoire nous le rapporte montre qu'il y a le brisement de toute l'humanité nous avons été crucifiés avec lui et bien nous mangeons nous nous identifions à un brisement et nous nous identifions à une libération de nos fautes par le sang de Jésus comme conséquence le brisement d'abord le sang après pas dans le sens inverse c'est ça c'est à cela que nous identifions c'est cela la présence du corps ultime ne pas discerner cela c'est manger et boire un jugement contre soi-même voilà ce qu'a voulu dire la parole un jugement ça veut dire que si je ne sais pas je ne suis pas jugé le Seigneur fera tout pour m'amener à discerner cela mais si le discernant je continue à vivre comme si je n'avais pas été brisé comme si les fautes n'avaient pas été lavées ça c'est important aussi revenir sans arrêt dans le passé j'ai l'impression je sens que je ne suis pas pardonné c'est aussi ne pas discerner le sang dans la communion et bien si je n'ai pas vécu cela je vis un mensonge on me l'a fait discerner mais je continue à faire et bien je bois un jugement les conséquences c'est ma maladie spirituelle je m'éteins spirituellement je retourne petit à petit au corps et je peux finalement être même mort spirituellement je suis revenu à l'état de ce que j'étais avant d'être entré dans le corps de Christ voilà l'avertissement solennel derrière ce texte et bien je loue le Seigneur pour votre patience j'ai quand même abusé du temps il est midi et quart passé mais je loue le Seigneur pour tout ce qui nous a permis de nous rassembler ici c'est à dire lui une fois de plus mes paroles n'ont été que des paroles nous nous attendons à ce que le Seigneur nous parle il a déjà commencé pour beaucoup d'entre nous en profondeur et si par ma façon brusque de Cossack au galop avec Sarbeau Claire j'ai été ou brutal ou typiquement Cossack je m'en excuse c'est encore mon vieil homme ma femme dit apprend à dire et découvre ce qu'est la douceur il n'y a rien de tel qu'une épouse pour vous rappeler à l'ordre et je bénis le Seigneur de l'avoir placé à mes côtés je bénis le Seigneur qu'il me fait la grâce de vous aimer et de savoir que vous m'aimez par dessus tout ce qui s'est dit c'est lui qui nous unit mais il le fait toujours dans la croix et pas ailleurs c'est pas du sentimentalisme c'est une puissance cet amour qui parce qu'il nous a brisés nous reconstituons lui que le Seigneur vous donne de grandir dans cette nouvelle dimension ce royaume qui grandit en vous pour sa gloire et sa gloire seule que Dieu vous accompagne je vous aime frères et sœurs Amen quedar ciERE merci parce que nous parlons à la dernière